Alors je m'appelle Michael Newton et je suis le co-organisateur de cet événement avec tout plein de gens. Je suis donc le président de loisirs numériques et également co-fondateur d'un fonds de dotation qui permet de gérer cette bourse du jeu vidéo. Alors je suis moi-même joueur depuis beaucoup trop longtemps, depuis tout petit et ça remonte à loin et donc j'adore toujours ça, c'est toujours une passion et même si je m'adonne moins à l'exercice, tout le domaine m'intéresse énormément, le fait de voir évoluer les jeunes pousses, le fait de voir comment le secteur évolue et se professionnalise. Maintenant on n'a même plus besoin de dire qu'il se professionnalise, il l'est, la question c'est comment on fait pour toucher le plus grand nombre. En fait les écoles dans le jeu vidéo sont très chères, en tout cas celles qui sont reconnues par les entreprises sont des écoles à 6, 7, 8000 euros voire beaucoup plus parfois, surtout quand on y est pour 3 ans voire 5 ans. Et donc partant de ce constat-là, on s'est dit qu'avec tout un tas de personnes, donc 4 fondateurs principaux et aussi les personnes de loisirs numériques, comment on peut faire pour mettre le pied à l'étrier aux jeunes générations, créer un réseau et puis ensuite pourquoi pas les aider financièrement à payer leurs études. Et puis au-delà des études, il y a tous les frais du quotidien, il y a le logement, il y a la nourriture, donc voilà faire un tout qui soit vertueux pour eux et que ces personnes-là se concentrent sur leur talent exclusivement, leurs études et les suivent jusqu'à leur premier emploi. En fait je suis très fier que cet événement ait eu lieu en présentiel. L'année dernière on l'avait fait à distance, nous c'est notre première game jam que l'on organise de bout en bout avec des étudiants qui viennent de partout et c'est vrai qu'on avait quand même l'anxiété de se dire bah on fait venir plein de gens de partout qui ne se connaissent pas, on espère que ça va marcher, qu'il y aura une vraie alchimie et ça l'a fait en fait. Il y a toujours évidemment des choses à ajuster ça et là mais globalement on est ultra satisfait, il y a eu de belles expériences présentées devant tout le monde. Globalement les gens s'entendent bien, on discute régulièrement et même au niveau de l'équipe on est dans le soulagement le plus total, on se regarde en se disant on a fait un truc vraiment cool, on sent que ça va déclencher des choses pour demain aussi entre les personnes et c'est vers ça qu'on va aller avec la boursée. Des gens qui se rencontrent et qui se promettent des choses pour demain, pour le futur et pourquoi pas de créer les futurs blockbusters de demain. Alors je remercierais évidemment Obibi qui est en fait l'entité qui nous héberge pour cet événement. C'est un studio de jeux vidéo mobile que je connaissais de loin, je connaissais quelques-uns de leurs jeux mais là ils ont des studios extraordinaires en fait. En arrivant on n'a que les yeux écarquillés et des rois de partout et c'est vraiment très cool. Ils nous ont fait vraiment confiance et ça je m'en souviendrai pour toujours. Et puis le deuxième remerciement c'est le CNC, donc le centre national de la cinématographie et de l'image animée si je ne me trompe pas, qui nous a aidé à co-financer cet événement. Et pareil c'est un vrai coup de boost, c'est la première fois qu'on a autant pour pouvoir créer un événement pour loisirs numériques et les personnes qui sont autour de nous. Et pareil ça je remercie vraiment profondément parce qu'on a pu au moins faire les choses qu'on voulait et c'est trop cool. En fait la bourse ça fait deux ans maintenant qu'on mène ce projet. Elle est partie d'un coin de table et de réflexion de comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes-là qui galèrent à trouver, souvent galèrent à payer leurs écoles. On s'est dit en fonction des moyens, en fonction des personnes qu'on allait rencontrer, comment est-ce qu'on peut proportionner cette bourse. On est arrivé très vite dans ce constat de cinq étudiants par an, c'est un bon moyen de suivre individuellement et puis ensuite de les voir grandir et de les amener à leur premier emploi. Donc depuis 2020 on a au moins cinq étudiants chaque année que l'on sélectionne sur dossier. Autant sur la question des notes, la question de la situation sociale et puis une lettre qui explique la situation. Donc on a cette première sélection et ensuite un entretien pour ensuite retenir ces étudiants et les accompagner tout au long de l'année. Ces personnes ont des mentors, des personnes qui vont les accompagner, qui sont dans le secteur du jeu vidéo et qui vont les aider à monter en compétences, à trouver des contacts dans le domaine. Et enfin on a aussi l'appel financier puisque c'est un projet qui permet de payer les études des étudiants. Donc on a beaucoup de professionnels dans l'industrie qui ont envie de soutenir ces projets. Donc ils sont autour de la diversité et d'inclusion. Donc ils nous donnent des fonds afin de pouvoir payer leur école. Donc il y a parfois aussi des écoles qui mettent aussi la main à la poche. Pas assez, mais essayer de casser tout ça et puis aussi de conscientiser sur le fait qu'il y a des écoles publiques qui peuvent mener aux jeux vidéo. Moi j'ai fait un parcours en école public, enfin à l'université, qui était beaucoup plus dans la gestion de projets si on devait m'assimiler un métier du jeu vidéo. Mais ça me convient parfaitement. Aujourd'hui, 20 ans après mes études, je suis totalement intégré dans le domaine. J'aide les futures générations et c'est exactement pour moi en cohérence avec ce que j'imaginais pour un futur dans le jeu vidéo. Donc je n'ai pas encore été jusqu'à la création, mais qui sait un jour. En tout cas, il y a d'autres qui sont beaucoup plus doués pour moi aujourd'hui et autant les accompagner et faire en sorte qu'ils donnent le meilleur domaine.